Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Tales from the Borderlands, le jeu Telltale dans l'univers de Borderlands. La dernière fois, on était en mauvaise posture, mais Loader Boots nous a sauvés. On va voir un petit peu où est-ce qu'il va nous emmener. C'est parti ! Il n'a pas l'air content. Ah ! On va scanner. L'une des plus anciennes implantations historiques de Pandore, Oldevan a changé de main plusieurs fois au fil des années. Les rumeurs disent qu'elle était un bastion de la lance écarlate, actuellement abandonnée. Anomalies détectées, l'appareil indique une sortie anormalement élevée d'énergie. Hollow Point. Construite comme un réseau de grottes sous la montagne, Hollow Point semble responsable de la déforestation massive de la zone, abrite une large population criminelle, origine obscure. Avis de recherche, escroc alias Fiona, aperçu. Récompense augmentée à 38 000. Aff. Aff. Donc Fiona aurait été aperçue là-bas. Moi j'y retournerais bien du coup. Puis il y a plein de criminels, ça donne envie. En vrai, l'autre paraît un peu plus. Alors, l'une des plus anciennes implantations historiques de Pandore. Actuellement abandonnée. Est-ce qu'on va aller dans un truc abandonné ou au contraire se fonde dans la masse avec plein de... Hum... C'est déjà un choix difficile. Vas-y, réseau de grottes sous la montagne, avec des... Avec une large population criminelle, ça a l'air extrêmement safe. De toute façon, on devrait pouvoir visiter les deux à terme. Je vais te dire qu'enfinir. C'est pas mal. Je suis désolé. C'était juste pour garder nos mains de Pásquez. Comme je disais, je ne vous en prouves jamais, mec. Tu me pardonnes ? Juste le dire oui. Parce que je me sens super mal maintenant, mec. Je n'ai même pas peur. Je suis très glouiné de te dire ça, mec. Je sais que tu ne me en prouves jamais, mec. Bro ? Oui, bro ! Merci, bro ! Hey ! Nous sommes des gars, bro ! C'est gros, bro ! 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 Um, nous ne parlons pas comme ça. Bro ! Bro ! Bro ! Bro ! Bro ! Tu es prêt ? Bro ! C'est incroyable ! J'ai un. Nous devons le laisser finir. On va dire ça. Il n'y avait rien à gagner. C'était juste la bonne chose à faire. Oh, s'il vous plaît, ne s'il vous plaît pas sur la corde. Nous avons un loaderbot avec nous. Qu'est-ce que notre angle aurait été ? C'est pas comme si vous venez et vous sauvez le jour. Nous avons tous nos raisons. Et je pense que vous avez assez bon. C'est assez bon. Si c'était, nous n'aurions pas ici. Un homme peut seulement prendre beaucoup. L'heureusement, vous êtes une distance d'un homme safe. Nous étions étrangers dans le désert. Vous avez une voiture. Vous n'avez même considére venir pour nous chercher ? Nous avons notre propre... D'accord. Donc... Ah, on va suivre le parcours à partir de ce moment-là, j'imagine. Une... Mine de rien, elle essaie de nous sauver et tout ça, donc... Moi, j'y crois, l'esprit d'équipe. On va tous bien s'entendre. 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 On va à la caravan comme ça. Nous ne pouvons pas aider nous si nous souhaitions. Je pense qu'ils vont s'entendre. Nous ne sommes pas exactement dans le cas. Nous ne sommes pas exactement dans le cas. Comment vas-tu les faire ? Je veux dire, je suis supprimé que ce n'est pas exactement une chagrin. Et nous ne pouvons pas sortir de là si nous ne nous sommes pas s'entendre. Alors, on va regarder des fois qu'il y a des trucs qui traînent. C'est tout ? J'étais persuadé qu'on pouvait cliquer là-dessus. Non, j'ai rêvé. Ici, il n'y a rien. Alors, un calendrier pin-up. On essaie d'avoir des éléments. Qu'est-ce que c'est censé représenter ? Qu'est-ce que c'est censé représenter ? C'est presque. Aime les voitures, les femmes. Oh man, j'ai pas eu le temps de lire la fin. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de donner ce place au nouveau propriétaire aujourd'hui. Et j'ai besoin d'avoir tous ces chiffres et les choses. Non, c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez ceci, mais la transition d'un petit business owner à un france... Wow, c'est un endroit très beau que vous avez ici, Scooter. Oh, merci, c'est beaucoup. Le business a été un peu slow depuis tout le temps. Tu sais, être dans une ville de la cave et tout le monde. Mais j'ai arrêté. J'espère que j'arrête. Mais il va y avoir... Du tasse hein. Je sais que j'ai reconnaissé ce bruit de quelque part. Tu étais dans la dernière fois de Boston Over Death Rally. Oh, j'étais là, mec. T'as vu moi ? J'étais là, mais tu étais un p*****. Oh, j'ai appris. C'est parti. Ce truc s'est battu à la terre, mec. Je peux le fixer, mais c'est probable qu'il t'a poussé environ 25 cents. 25 cents. Eh... C'est un peu... ... de mon prix. Pas de ne pas être éclaté ou rien. Mais tu devrais avoir gagné un tas de dollars de de la race, c'est vrai ? Où est-il allait ? J'ai appris mon cousin, c'est vrai ? Il a dit que ses amis, ses amis, ses amis, son ami, ont gagné des races une fois et les casques ont duré pendant des semaines. Oui, quelqu'un a laissé. Pouvez-vous le croire ? Oui, en fait. Oui, je peux. Alors, dites-moi ceci. Tu penses que tu ne peux jamais voir te racer encore ? Ah. Petit bug. Mon PC en PLS. Non, c'est bon, c'est revenu. Je pensais pas que c'était dans ce sens-là. Dis-le une fois pour moi, mec, tu sais ? La phrase de catch ? Catch a ride ! Tu sais, c'est quoi ? C'est quoi le slogan ? Je suis votre sponsor maintenant. Tu dois entendre comment tu fais la phrase de catch. Ah bah. Catch a ride ! Hum... Ok, ok, 1000$. C'est toi, mais tu vas avoir gagné comme... Un tas de de races, c'est vrai ? J'ai fait de l'argent, mec. J'ai pensé que nous mettons une grande ad sur ta van, tu sais ? Comme peut-être une photo de moi avec, comme... Catch a ride ! Up above it ! Tu sais, un cool ride ! J'ai regardé toute malade à toi, J'ai regardé toutes malades à toi, J'ai regardé toutes malades à toi, J'ai regardé toutes malades à toi avec ta voiture, et ta hat, et tout ça. Hi ! Scooter, c'est vrai ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Elle lui a tapé dans l'œil, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut avoir un habillage, Expression de soi, moins 100%, risque de vol, 0%. Ça donne envie, il m'a filé plein de sous. Alors, attendez. Habillage en bois, oui, lecteur de cassette optionnel. Profitez de ce style, Jacobs avec votre famille ou votre clan de bandits. Avec son bois essuyé, c'est nettoyé, le Iron Blunder. Bus convient parfaitement aux attaques de clans ennemis, comme aux commandes importantes de fast food. Alors, catégorie plus 100, Apéritif de Bourgogne en option, ne pas boire au volant. La terrible... Ah, mais tais-toi ! Laisse-moi lire ! La terrible conception du chêne rencontre l'alliage métallique robotique incrusté par ses habillages. Les animaux écrasés apparaissent bien plus classe. Euh... Celui-là est classe. Cylindre, longueur de moustache, plus 200%. Ce modèle Jacobs intemporel a assez de classe pour votre rencard au bar Agnol du coin et assez de sophistication pour devenir un héritage familial. Vos petits-enfants diront waouh lorsqu'ils poseront les yeux sur la carrosserie de bois sur mesure. Ça fait beaucoup de bois quand même. Et oui, les petits-enfants, et où le rencard au bar Agnol ? Mouais... Torridité, plus 20%. Chance de prendre feu, 17,9%. C'est pas bien ça. Les autres conducteurs brûleront de jalousie lorsque leurs regards croiseront celui de votre caravane, recouvert de la carrosserie la plus torride de ce côté de Sotuf Canyon. Attention, la peinture spéciale pyrochromatique est très chaude et peu oxydée. La peau en cas de contact prolongé ne fait pas de sieste sur le capot. Ça fait un peu peur, ça. Euh... Ok. Cette peinture rendra tellement bien sur votre véhicule que ça en sera électrisant. Si vous savez reconnaître une bonne affaire, vous choisissez ce modèle à la vitesse de l'éclair. Capacité de fluide, 21. Niveau électrochoc, 108. Élégantitude, 75 x 3. Porte gobelet, bonus. Hein ? Ça me fait mal de dépenser 1000 dedans. Le bleu est pas mal. Oh, je sais pas. C'est un choix compliqué. Et je sais... Est-ce que ça va avoir un impact derrière ou c'est juste là pour me vider ma thune ? Hop, hop, moi je prendrais bien comme ça. Ouf. Celui-là est pas mal. Capacité de flux et niveau électrochoc. Je sais pas. Celui-là est classe. Longueur moustache, plus de 100%. Ouais. Mais 1000. Je veux pas mettre 1000 là-dedans quoi. Celui-là est pas trop mal aussi. Il est classe celui-là, non ? Celui-là est assez classe. Celui-là fait des trucs de course. Il y a le niveau électrochoc et la capacité de flux. Est-ce que c'est un vrai bonus ou pas ? Ah, je vais prendre le Jacob's. Allez. Je sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas. En tout cas, on l'a bien bullshité. Ah, il y a du monde qui arrive. J'ai confiance. Qu'est-ce que nous ne savons pas ce qu'il y a la réunie de cette fois-là. Tu as juste besoin de l'aise, Sasha. En tout cas, peut-être que le pression pour ce qu'il y a pas de l'argent n'était pas la meilleure idée. Qu'est-ce qu'il y a pas de l'argent ? 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 Je vais dire non. J'avais dit non au cas où il me propose quelque chose, lui en fait. Et que ça débloque un truc différent, je sais pas. Je veux pas l'arracher ? Bon, ça aurait pas changé grand-chose. D'ailleurs, j'ai pas bien regardé, mais est-ce qu'il y a des gens connus autour ? Peut-être qu'il y avait d'autres personnalités de Borderlands, je sais pas. Alors, juste un conseil, par exemple, elle est sur toutes les images avec son chapeau. Peut-être juste changer le chapeau, déjà, ça pourrait être pas mal. C'est une idée, hein, après. C'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est vraiment un problème de temps. Ben vas-y, on récupère. Il ne devait pas y avoir de la thune, normalement ? Ok, je pense que ça aura son utilité par la suite. Alors... Grenade faite maison. C'est bon. C'est tout ? Alors, étagère. Rien d'autre. Alors, à quoi ça sert de faire ça ? Pour voir les empreintes ? Sascha, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est de peinture ultraviolette. Je pense qu'il allait garder tout ceci un secret. Il a de la laisser pour nous trouver, alors il a de choses qu'il voulait que nous voir. Du coup... Ah. Freezing, ça veut dire que c'est complètement de l'autre côté. Ok, donc on va aller complètement de l'autre côté. Hot. Qu'est-ce que c'est ? Une grenade ? Oui, c'est comme un autre de ses projets de Félix. Alors, allons-y. Alors, bon là c'est marqué Hot. Mais Hot, ça veut dire quoi ? Ah, en dessous. Ok. On va pousser le fauteuil. Une trappe. Est-ce qu'on va réussir ? Non, c'est bon, on arrive à enlever avec les mains, oui. Hum hum. Alors, il y a combien ? Oh, hello sexy. You're coming with me. Ça vous fait combien tout ça ? Oh, j'aurais pu prendre une tenue à mille, c'est ça ? Attends, on a... Oh non, c'est tout. Seulement 500. Ah, un message. Qu'est-ce que c'est ? C'est un écho-com. Pourquoi est-ce qu'il y a... Si tu vois ce, je pense que je suis oublée ou plus pire. Mon plan a fonctionné. Je suis désolé. Fiona, Sasha. Il y a tellement que je veux dire, mais... Le moins que tu sais, le mieux. Oh, donne-moi un break. Halfway through the con, je réalisais que nous étions déroulées avec Valérie's personnes. Je savais ça, et je n'ai jamais réveillé ça à vous, aussi. Alors, si tu as regardes cette vidéo, ça ne sera pas longtemps avant qu'elle est venu après toi. Change vos noms. Change vos appareils. Valérie ? Doe vous connaissez ce nom ? ... et allez. L'oublie de la vie que tu as tu as. Et n'oublie pas de moi. Mais savez que je vous aime tous. Avec tout mon cœur. Il y avait peut-être un truc après. Tu sais, c'est bien de se marquer, Sasha. Bien, parce que je suis. Je ne vais pas écouter à un autre seconde de son... ... de la merde. Je ne peux pas croire que tu lui as laissé vivre. Et, pour être honnête, je l'ai tiré. Je voudrais que j'avais cette chance. Je voudrais que tu n'avais pas laissé le. Rien ? Je voulais le tirer moi-même. C'était toujours sur le money. Le second, un grand score a disparu. Il nous a battu. Il nous a battu. Nous l'avons. Nous l'avons dans nos mains, Fiona. 10 millions d'euros. C'est suffisant de sortir de ce planète. C'est suffisant de acheter une nouvelle vie. Félix peut être venu, mais je suis toujours ici pour toi. Je sais. Premièrement, nous trouvons cette paix. Après ça, le reste va se prendre en compte. Wow, j'espère que tu es correcte. Petit souvenir d'enfance. Tu veux un sandwich ? Il peut y avoir un temps avant de manger. Bien. Tu as d'autres choses à prendre. Qu'est-ce que c'est ? Boîte à cadeaux. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est pour le gun dans ma... Dans ma manche. C'est classe. Et il y a sa boîte. On va être respectueuse, mais il faut lui dire par contre. Il a aussi qu'il a donné quelque chose. Il a aussi qu'il a donné quelque chose. Je ne veux pas. Tu es sûr de ça ? Oui, je suis sûr. Tu n'es pas encore un petit peu curieux. Non. Je vais juste... Je vais juste prendre ça pour toi. En casque tu ne peux pas changer ton avis. Je ne sais pas. Kroger. Moustache et je ne sais pas quoi. Finch ne parlait pas de ses cheveux. Essaye aussi de vous tuer. Tu n'as pas l'a déplaisanté. Tu vois moi en te regardant. Tu fais lui tirer sur ce bâtiment. Et pour quoi ? Pour rien. Tu deux a tous les deux a tous les bounties et pandora en te regardant. Et tu fais un sandwich ? Tire elle. Tu es là. Tu es là. Oh ! Elle est rapide. Je dirais balle électrisante peut-être. On va essayer ça. Ah what ? Ah mais non ! Ah bah non ! Mais il m'a... Je pensais que j'avais dû... Il n'y avait pas de petite barre de temps. J'étais en train de réfléchir. Oh là là. On est mort. C'est la fin du let's play. C'est la fin. Tant pis, tant pis. C'était bien. C'était une bonne partie. Voilà, voilà. Bon, bon, bon. Bon, par contre, blague à part, j'ai regardé à peu près la durée de l'épisode 2. Ça me disait qu'il restait environ 1h, 1h10. Du coup, je pense que je vais arrêter l'épisode là. Il sera un petit peu plus court celui-là. Comme ça, celui de la prochaine fois fera aussi 30 ou 40 minutes. Ce qui nous permettra de, logiquement, tout faire. Oui, voilà. J'espère, en tout cas. J'hésitais à continuer encore un petit peu. Mais j'ai peur que l'épisode d'après soit vraiment, vraiment trop court. Donc, je pense qu'on va utiliser l'excuse de ce fail monumental et de ce game over. Ah, j'aurais quand même pris un game over sur la partie, quoi. Bon, bon, bon. Bon, allez-vous. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la fin de l'épisode 2 de Tales from the Borderlands. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada